La tournée économique du président Macky Sall dans la région de Kaolak a été marquée par d'importants investissements dans divers secteurs. Voici un résumé des principales réalisations dans différents domaines. Infrastructures routières Autoroutes Mbourfatik Kaolak, 100 km en 2X2 voies extensibles en 2X3 voies Reconstruction de la RN1 Fatik Kaolak, 42 km Réhabilitation de la RN4 d'Inguireignorau du Ripker Aïb Aménagement de pistes connexes dans plusieurs localités Réhabilitation de la RN5, Kerwali-Ndiaï-Passis-au-Kon, 25 km Programme de pavage à Kaolak et d'autres villes Éducation et formation Université du Sinsalou Meladji Ibrahimanias, USIN, pour 132 milliards FROSÉFA Construction de lycées, centres de formation professionnelle, salles de classe et écoles franco-arabes Programme de recrutement et de formation pour les jeunes Santé et nutrition Réhabilitation et construction de centres de santé et postes de santé Amélioration des équipements médicaux Programme de réhabilitation des structures hospitalières et centres de formation en santé Agriculture et agroalimentaire Mise en place de semences, engrais, et matériel agricole Réalisation de périmètres maraîchers Projet de mécanisation agricole, aménagements hydro-agricoles, et fonds agricoles de développement Distribution de vitro-plants de bananiers et création de fermes familiales Élevage et production animale Construction de marchés à bétail, réfection de haras, et opération de sauvegarde du bétail Projet de culture fourragère et vaccination du cheptel Tourisme Investissement dans le pôle d'aménagement touristique au Sinsaloum Projet de développement de l'écotourisme et du tourisme culturel et religieux Pêche et aquaculture Construction, équipement, et réhabilitation du marché central aux poissons à Kaolac Réalisation d'un site de transformation à Kaolac Construction d'un bloc industriel, froid et climatisation, à Nyorodurip Sport Construction, réhabilitation, et entretien d'infrastructures sportives Énergie et électrification Extension de la centrale électrique de Kaon avec une capacité de production de 104 MW Assainissement et habitat Travaux d'assainissement à Kaolac et construction de latrine familiale Projet d'aménagement urbain et construction d'hôtels de villes Gouvernance et sécurité Création d'un groupe opérationnel du GMI à Kaolac Construction de la gouvernance de Kaolac et de nouveaux secteurs frontaliers Modernisation des cités religieuses Projet de modernisation des foyers religieux, dont la maison des hôtes à Médina Baï Aménagement de l'esplanade de la grande mosquée à Léona Niacen Ces initiatives visent à stimuler le développement économique, social, et infrastructurel de la région de Kaolac démontrant l'engagement du gouvernement dans le bien-être des citoyens Merci d'avoir regardé cette vidéo !